Leur arrivée à Carrie-le-Rouet a surpris tout le monde. Le maire en premier qui regrette d'avoir été mis devant le fait accompli. Comment les autres habitants réagissent ? Hubert Coster. C'est ce centre de vacances qui a été choisi pour accueillir les Français rapatriés de Chine. Nous sommes à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Marseille. Le site est isolé au bord de la mer, plus simple à sécuriser. Tous les accès étaient déjà surveillés hier par les gendarmes. Dans le village, les habitants sont partagés. J'espère que tout a été mis en place pour que ça se passe bien, c'est tout. Il faut le faire parce que ça reste des Français et il faut quand même les rapatrier, on pense à eux quand même. Il faut évidemment qu'il y ait une protection, que tout soit fait pour les isoler peut-être aussi. Le maire de la commune, lui, ne décolère pas. Il affirme avoir appris la nouvelle par la presse. La moindre des choses, c'est de prévenir le maire. Je regrette surtout la façon dont ça m'a été présenté. Les gens m'appellent, m'envoient des messages en me disant « qu'est-ce que vous comptez faire ici ? » Parce que c'est la psychose là aujourd'hui. Un deuxième lieu de confinement a été choisi, l'école supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. Plusieurs centaines de personnes pourraient séjourner ici. Si des malades sont déclarés, ils pourront être acheminés non loin de là, dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Timone à Marseille.